bonjour bienvenue au magasin barracuda aujourd'hui je vais répondre à une question que pas mal de clients se posent pourquoi choisir un vtta assistance électrique tout suspendu à la place d'un semi rigide je vais essayer de vous donner quelques indications pour mieux faire votre choix on va quand même rappeler quelques bases un tout suspendu pour les magnifiques la suspension avant et suspension arrière le semi rigide rigide derrière suspension à l'avant jusque là vous suivez alors pour beaucoup d'entre vous ça pourrait être une évidence pourquoi choisir un tout suspendu mais j'aimerais quand même que vous ayez conscience des bienfaits de tout suspendu sur un vtt ae la première chose évidente qui coule de sens ça va être le confort sur un vtt musculaire on vous aurait dit attention effectivement de choisir un full suspendu sur un musculaire c'est un peu plus énergivore ça va demander plus de conditions physiques ça va demander plus d'efforts au pédalage dans les montées parce qu'une suspension va un peu pomper et du coup on va perdre de l'énergie dedans tandis que sur un vtt assistance électrique le côté rendement on s'en fiche et du coup vous pouvez vous permettre d'avoir un vtt qui grimpe très bien et de garder quand même le confort rien que pour ça c'est top vous pouvez même vous permettre d'aller chercher un débattement plus gros de ce que vous avez besoin vous pouvez avoir des vtt en 120 mm mais pourquoi pas chercher à 140 voire même un 160 parce que grâce à l'assistance vous allez quand même pouvoir faire des kilomètres vous allez quand même pouvoir en faire faire de la route vous allez quand même pouvoir vous promener où vous le souhaitez et dans les descentes garder le confort des grosses suspensions ça va tout seul dans les descentes ce qui veut dire que si vous roulez en belgique toute l'année ben vous pouvez rester sur un 120 mm ce sera largement suffisant mais si de temps en temps vous allez en vacances dans des régions plus montagneuses que vous faites un petit peu de bike park vous pouvez largement aller sur un 160 ou 140 et quand même profiter de nos de nos de nos traces en belgique pour rouler toute l'année avec sans problème et c'est là tout l'avantage d'un tout suspendu en électrique il ya aussi le côté du ride tout simplement en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un tout suspendu va gommer un peu vos erreurs vous allez pouvoir aller plus vite dans les descentes dans les parties que vous connaissez ça va moins secouer donc on vous engagerait un peu plus et ça va aussi pardonner un peu les erreurs et du coup vous gagnez en engagement et du coup vous gagnez en plaisir et du coup vous gagnez en bonheur et du coup vous êtes heureux alors quels seraient les défauts d'un tout suspendu parce que pour l'instant on n'y voit que des avantages c'est réellement le cas le défaut bah alors oui c'est un peu plus cher mais quand on y réfléchit bien c'est tout divise le prix que tu veux mettre en plus par le nombre de sorties que tu vas faire par tous les kilomètres que tu vas avaler par le nombre d'années que vous allez pousser des vélos et ben finalement c'est pas beaucoup plus cher payé pour avoir un confort tout le temps bon il ya après il ya aussi les entretiens qui vont coûter un peu plus cher je l'admets ici les soumets rigides c'est un peu plus facile à nettoyer on peut il ya un amortisseur en moins entretenir un peu pour ça c'est plus facile enfin vous l'aurez compris passer sur un full suspendu sur un vtt électrique c'est vraiment pour moi le choix idéal vraiment c'est la médiale pour s'amuser et pour faire des kilomètres pour jouer avec son vélo c'est le bon choix maintenant il y en a qui préfèrent toujours rester sur des soumets rigides parce qu'il ya quelques quelques personnes qui préfèrent sentir vraiment les aspérités de la route qui aiment bien ressentir le terrain sous le pneu évidemment c'est un choix qui vous appartient ici c'est juste un avis qu'on vous donne je vous souhaite une excellente fin de journée portez vous bien faites du vélo et à très bientôt dans notre magasin ciao